Comme chaque jour sur Boursorama, on vous parle des marchés avec un phénomène qui n'est pas neuf, on ne va pas se mentir, qui est vieux comme la bourse, mais avec des outils et une technologie moderne. Ça prend des proportions que certains jugeaient en inquiétant, notamment à Wall Street. Bonjour Laurent. Bonjour David. C'est un sujet dont on parle aussi d'ailleurs en France, il faut quand le dire. Les short sellers, les vendeurs à découvert en français. Est-ce que c'est inquiétant ? Est-ce que c'est utile ? Parce que certains diront qu'ils sont là pour pointer les dérives d'une société qui est mal gérée. Le phénomène est essentiellement aux États-Unis, mais on en parle aussi en France, donc il y a un sujet. Oui, on va déjà effectivement commencer par les États-Unis, avec quelques figures emblématiques. Si je vous parle de Carson Block, président de Muddy Water Research, dont on va parler un peu plus tard, ou encore d'Andrew Left, investisseur et rédacteur en chef de Citron, Citron Research, je ne sais pas comment on prononce en anglais, ou de James Chanos, gérant du Hedge Fund, Kinnikos Associate, lui aussi spécialisé dans la vente à découvert et qui s'est illustré notamment en vendant à découvert avant tout le monde Enron. Donc là, pour le coup, c'était plutôt un bon filant. Donc effectivement, ça, ce sont un peu les têtes de fil de cette communauté qui commence à avoir une très grosse notoriété aux États-Unis. Et puis à côté de ça, vous avez une myriade de sites spécialisés dans la vente à découvert, de sites communautaires sur lesquels des investisseurs particuliers, anonymes, cachés sous un pseudo, peuvent faire également leur analyse, leurs conseils, leurs idées de vente à découvert. On en parle notamment d'un qui s'appelle Seeking Alpha et qui peuvent y aller de leur analyse avec parfois, là aussi, des effets sur des entreprises. On peut citer aussi quelques-unes de ces entreprises qui sont la cible privilégiée de certains endroits à découvert. On a eu le cas récemment avec Lyft, la société qui s'intrigue à Wall Street, ou encore un dossier très, très prisé de vendeurs à découvert, Tesla notamment. Évidemment. Pardon pour la petite parenthèse, juste vendeurs à découvert, quand on vend à découvert, on vend une action qu'on n'a pas, on l'emprunte pour la racheter à un niveau plus bas. Parce qu'on pense qu'elle va baisser. Parce qu'on pense qu'elle va baisser, bien sûr. Et donc voilà, on empoche la différence. Exactement. Donc le débat dans tout ça, Laurent, c'est de savoir si au final, ces vendeurs à découvert, voilà, est-ce que c'est utile ? Ce sont des lanceurs d'alerte pour dire voilà, tout ça est mal géré ? Ou on a des spéculateurs qui sont à la fois jugés partis ? Eh bien, c'est exactement ça. Et on va commencer par le côté chevalier blanc. Effectivement, souvent, beaucoup se présentent comme là pour contraster avec l'eau tiède de la communication des entreprises où tout va toujours bien, où tout est toujours sous contrôle. Et ils vont porter la plume dans la plaie, si je puis dire, et voir un petit peu tout ne va pas si bien. Il y a quand même des exemples célèbres. Alors, on va commencer par Enron. Voilà, ça, on en a parlé. Il y a un cas d'école aussi, celui de Valéant Pharmaceutical, un laboratoire canadien, dont le cours va progresser de 300% entre septembre 2012 et septembre 2015, jusqu'à ce que Andrew Left et Citron Research commencent à mettre son nez dans ce modèle qu'ils ne trouvent pas forcément génial. Et puis, ils se rendent compte qu'une partie du chiffre d'affaires de ce laboratoire est peut-être un peu gonflée par la vente de médicaments à un réseau de pharmacies de spécialités qui les stockent comme ça. Hop, ça fait un petit peu plus de chiffre d'affaires. Résultat, eh bien, il y a vraiment Anguille-Souroche. Le laboratoire va perdre 90% de sa valeur en 6 mois. Aujourd'hui, d'ailleurs, il ne s'appelle plus Valéant, il s'appelle Bush Health de mémoire. Voilà, ça, c'est quand même un cas où, en tout cas, le vendeur à découvert a été un lanceur d'alerte sur une situation qui n'était pas tout à fait correcte. Oui, mais là, on dit que c'est un cas d'école, mais ce n'est pas toujours aussi clair. Eh bien, exemple beaucoup plus proche de chez nous, Muddy Waters avec Casino, puisque là aussi, effectivement, à partir de fin de... On avait parlé avec le directeur financier de Casino. Oui, et on va voir justement, donc fin 2015, Carson Block arrive et commence à dire qu'est-ce que c'est. On le connaît, les motifs de reproche qu'on peut faire à Casino, c'est un endettement élevé, et puis une structure de holding compliquée, de cascade, on ne sait pas trop, voilà, avec rallye, etc. À tel point que ça va, là aussi, donner des résultats, on ne va pas dire porter ses fruits, mais en tout cas, le titre perd 20%, à tel point que ça émeut l'AMF, l'autorité de marché financier, l'autorité de régulation des marchés français, qui va enquêter sur ce cas. Et trois ans après, David, plus de trois ans après, on n'a toujours pas le verdict. Et donc, l'AMF devrait le rendre cette année. Et ça va être intéressant de voir justement quel verdict, quelle conclusion elle pose sur l'activité de Medivotors, en tout cas, sur son action sur le titre Casino. Voilà, on parle évidemment des grosses affaires, des gros poissons, mais il y a aussi d'autres cas de vendeurs à découvert, c'est ça ? En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à côté de ça, maintenant, puisque les sites communautaires foisonnent aux États-Unis, certains sont très suivis, l'idée est finalement d'y aller, de sa petite analyse, de voir comment ça peut faire bouger le marché. De plus en plus d'entreprises commencent d'ailleurs à se plaindre un petit peu de ce phénomène. C'est un cas qu'on appelle maintenant le « short and distort ». Qu'est-ce que ça veut dire ? « Short and distort ». C'est en gros, en fait, on fait une petite analyse assez défavorable à l'entreprise. Avant, on a pris quelques positions de vente, et puis hop, on fait une petite operation très rapide. Les mauvaises angles vous diront que c'est le pendant de ceux qui livrent une note plutôt flatteuse et qui voient le titre remonter car c'est une plus-value, c'est le miroir dans l'autre sens. Exactement, c'est ça, tout à fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'un professeur qui s'appelle Joshua Meats, qui est professeur à l'Université de droit de Columbia, s'est intéressé justement à ce site, plus particulièrement Seeking Alpha. Il a fait une étude de 2010 à 2017 avec les idées de vente à découvert de plus de 1720 pseudos. Et il s'est rendu compte que dans 86% de ses publications, étaient précédées la veille de volumes anormaux sur les options de vente, sur les titres ciblés qui permettent de gagner sur l'action baisse. Et il a découvert même aussi parfois des stratégies de placement et d'effacement d'ordre pour un petit peu manipuler les carnets d'ordre. C'est pas clean tout ça, dis donc. Non, alors effectivement, c'est pas clean. Et puis, l'idée aussi qu'il semblerait que ce soit un peu aussi couplé avec le trading à haute fréquence, que ces sites-là soient surveillés pour que tout de suite, quand il y a une étude qui part, paf, les ordres du trading à haute fréquence partent un petit peu pour shorter ces sociétés. On parlait de l'AMF, mais pardon, puisqu'on est aux Etats-Unis que c'était américaine, que fait la police ? Que fait l'ASSEC ? Que fait l'ASSEC ? L'étude de Joshua Meets, plus que celle pour les grands vendeurs à découvert, a commencé un petit peu à attirer l'attention de l'ASSEC. C'est un de ses commissaires, Robert Jackson, qui déclarait que justement, le challenge pour l'ASSEC, c'était de réussir à trouver ce qui morde un peu trop la ligne entre trading et manipulation de cours. Il y a eu un de ces cas, c'est-à-dire preuve que ça commence un petit peu à bouger, de short and distort, qui a été justement levé par l'ASSEC, c'était en septembre dernier, sur un fonds, notamment son gérant Gregory Lemelson, qui a fait de fausses affirmations sur une société qui s'appelle Ligon Pharmaceuticals. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple, déjà parce qu'il y a peu de sociétés qui portent ces opérations à la connaissance de l'ASSEC, parce qu'elles n'ont pas envie d'attirer forcément une publicité négative qui pourrait renforcer, et puis c'est des coûts légaux, c'est des coûts d'avocat, etc. Donc ça, ce n'est pas forcément une chose. Souvent, on est aussi à la limite entre ce que prémerait aux États-Unis le premier amendement, le droit de s'exprimer librement. Les critiques ou les notes ne sont pas forcément fausses, pas forcément diffamatoires. Elles sont biaisées. Elles sont un peu biaisées. Elles vont compacter tout ce qui peut ressortir d'informations négatives de la société avec quelques rumeurs de marché. Donc ce n'est pas si facile à caractériser. Un exemple quand même aussi que parfois les gros se font attraper, Andrew Left s'est fait condamner en début d'année par la justice hongkongaise pour une vente à découvert. C'était la première fois qu'il se passait sur une action chinoise. C'était Evergrande, qui est un promoteur immobilier chinois. La justice hongkongaise a considéré. Visiblement, il avait reçu des informations d'un lanceur d'alerte ou d'un investisseur chinois qui l'a repris un peu tel quel. Lui affirme avoir fait les vérifications. Mais il a quand même été condamné par la justice hongkongaise pour cette opération. Donc ça bouge quand même un petit peu là-dessus. Donc conclusion, on se dit quoi ? On se dit malgré tout méfiance, on ne prend pas pour argent comptant. Voilà ce que vont nous dire les vendeurs à découvert. Alors on ne prend pas pour argent comptant. Ce qu'on peut dire, on peut peut-être commencer par citer une citation de Warren Buffett qui n'a pas eu à découvert, mais qui lui disait « Moi, vous savez, il n'y a rien de mauvais pour lui dans la vente à découvert. » Il estime que dans les situations où il y a effectivement beaucoup de ventes à découvert, il y a souvent, se sont souvent révélées être des fraudes ou des demi-fraudes. C'est vrai que sans aller jusqu'à prendre pour argent comptant, comme vous le disiez, en tout cas ce que font les grands vendeurs à découvert, on va distinguer les deux, merci David. Les grands vendeurs à découvert, quand ils s'attaquent à un groupe, il y a souvent effectivement des motifs qui valent le coup d'être étudiés. On voit qu'effectivement, on va voir ce que va dire l'AMF sur Casino, mais on sait que cette structure d'endettement et de montage de Gingascade, elle pose question. Donc ils posent souvent les bonnes questions. On dit qu'ils aient toujours les bonnes réponses, mais ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Moi, si je devais arbitrer entre menaces pour les marchés ou plutôt aubaines, je serais plutôt du côté de l'aubaine malgré tout. Voilà, en tout cas c'est un sujet, encore une fois, qui n'est pas neuf, mais qui reprend et qui suscite vraiment la polémique, qui enflamme les débats à Wall Street et on vous l'entend. Juste un moment là-dessus, en fait, ce qui se passe aussi, qu'est-ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, vous avez Twitter, vous avez les réseaux sociaux, vous avez... Donc c'est une pièce de résonance qui a... Exactement, et ça peut aller très très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Farmland, notamment une petite société américaine qui a été attaquée à un moment par un membre de Seeking Alpha, a perdu 40% de sa valeur en, je crois, une ou deux jours. D'ailleurs, il attaque l'investisseur. Donc aujourd'hui, à l'ère de Twitter, ça peut aller très vite. Allez, merci Explication, signé donc Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada